La parole est maintenant à Virginie Duby-Muller pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le rapport du Comité interministériel de la jeunesse du 21 février 2013 présenté cet après-midi esquisse le plan d'action de votre gouvernement pour la jeunesse. Le comité a retenu 13 chantiers prioritaires déclinés en 47 mesures et les mesures qui sont présentées nécessitent néanmoins quelques précisions. S'agissant tout d'abord des jeunes et de l'insertion professionnelle, afin de faciliter l'insertion et la reconversion professionnelle des jeunes actifs soumis à des mobilités professionnelles de plus en plus fréquentes, le comité propose la création d'un service public d'information, d'accompagnement et d'orientation qui puisse répondre à la diversité des besoins des jeunes. Concernant le financement de ce dispositif, la mise en place de ces services s'accompagnera-t-elle de dotations supplémentaires pour les collectivités ? Pouvez-vous préciser les modalités de mise en œuvre ? Quel personnel sera recruté pour orienter les jeunes ? Et où seront installés en priorité ces services de proximité ? S'agissant de l'accès à l'emploi des jeunes, l'objectif du gouvernement est de faire reculer le chômage des jeunes, puisque près de un quart des jeunes actifs sont demandeurs d'emploi. Pour cela sont envisagées la mise en place des contrats de génération, soutien aux initiatives de jeunes créateurs d'entreprises, développement de partenariats entre établissements d'enseignement supérieur et services publics de l'emploi pour anticiper la recherche d'emploi, et enfin l'expérimentation des emplois dits francs pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les jeunes des quartiers prioritaires. Une remarque néanmoins sur le soutien à l'initiative des jeunes créateurs, puisque cette action semble plutôt intéressante, mais elle semble en contradiction et en incohérence avec les mesures adoptées par votre gouvernement. En effet, depuis l'élection de M. François Hollande, le gouvernement n'a cessé de détricoter des dispositifs mis en place par l'ancienne majorité, favorables à l'entrepreneuriat. Donc, il s'est attaqué, par exemple, au régime des auto-entrepreneurs et à augmenter les charges des dirigeants d'entreprises. Nous notons que là où notre majorité avait agi de manière forte en faveur de l'emploi des jeunes, en soutenant l'alternance et l'apprentissage, votre majorité propose que des emplois subventionnés par des aides de l'État ou des mesures peu ambitieuses qui sont donc préconisées par un gouvernement se disant pour la jeunesse. Le rapport évoque notamment le mécanisme des contrats de génération ou des contrats d'avenir, qui n'ont d'avenir que le nom. S'agissant des contrats de génération, de tels contrats n'apporteront pas d'autonomie réelle aux jeunes. Il s'agit d'un mécanisme coûteux pour nos finances publiques, qui sont déjà bien délabrées. Et d'ici 2016, ce mécanisme coûtera 1 milliard d'euros à la collectivité pour, au final, embaucher 65 000 jeunes. Notre majorité avait fait de l'emploi des jeunes la première de notre priorité, en actionnant l'ensemble des leviers utiles à l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Et entre décembre 2008 et juin 2010, au plus fort de la crise, le dispositif de bonus-malus en faveur de l'alternance avait permis la création de plus de 1 million d'emplois. S'agissant d'ailleurs des formations en alternance, nous regrettons la suppression du DIMA, dispositif d'initiation métier de l'apprentissage, donc la loi Sherpion, qui permettait l'apprentissage dès 14 ans. Cette suppression est regrettable et dénote, je cite, une idéologie dépassée, vu la gravité de l'échec scolaire. Cette citation n'est pas la mienne, mais je la reprends, et c'est Ségolène Royal qui l'avait dit. Oui, cette analyse, je la partage, et finalement, cette décision sert une vision idéologique d'un collège monolithique. De la même façon, le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage a été supprimé. Je rappelle que suite au mini-remaniement ministériel et à la démission de M. Cahuzac, ce ministère a été supprimé et est désormais rattaché au ministère du Travail. Or, c'était quand même un symbole assez important, donc quel signe cela signifie ? Et qu'en sera-t-il ? De la loi sur l'apprentissage qui était prévue au mois de juin. Enfin, ma dernière question porte sur les jeunes et l'engagement. Effectivement, nous regrettons que les actions envisagées dans le rapport ne fassent que renforcer des dispositifs existants. Les objectifs, finalement, semblent peu ambitieux. Et, par exemple, s'agissant du taux d'abstention record lors des dernières élections, notamment chez les jeunes, ce taux d'abstention très fort implique de prendre des mesures particulières afin de sensibiliser les jeunes à la vie publique et politique. Donc, qu'entendez-vous faire pour les inciter à voter davantage ? Et qu'en est-il également de l'engagement bénévole, et en particulier à l'égard des plus jeunes ? Donc, voilà, Madame la ministre, les questions que je souhaitais vous soumettre au nom du groupe UMP. Et je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller qui s'exprime.